Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo du mois de février. Alors ce mois de février sera un petit peu particulier puisqu'il y a un concours qui arrive pour mes 1000 abonnés, ben oui je sais ça a mis un petit peu de temps mais je vous l'attends, enfin je vous ai déjà dit tout ça dans d'autres vidéos. Donc la vidéo du jour ce sont mes favoris, c'est aussi particulier puisqu'il va y avoir plus de random que de beauté, enfin je vous explique tout ça tout de suite, on y va. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo est un peu particulière puisqu'il va y avoir plus de random que de beauté, de soins, etc. Et pour cause, ben voilà ma feuille de favoris. Mes favoris sont là, voilà. Tout ça, ça ne va être que des randoms. Donc on va essayer de faire assez rapide, il y a de tout. Il y a des musiques, il y a des chaînes, il y a des films, il y a des vidéos, il y a des séries, il y a vraiment de tout. Donc on y va tout de suite. J'ai trois chansons que j'ai mis dans mes favoris ce mois-ci. Donc il y en a deux qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui sont très anciennes et il y en a une qui est quand même plutôt récente. Donc les deux qui sont, qui datent en fait, voilà, ce sont deux chansons de rock voisine que j'ai pas redécouvert mais que j'ai réécouté et je les ai vraiment beaucoup beaucoup aimées. C'est vraiment mes coups de cœur du mois. Donc la première c'est Avec les yeux et la seconde c'est Darling. C'est vraiment deux chansons qui font écho à pas mal de choses par rapport à mon passé et c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que je les ai mis dans mes favoris. La troisième et dernière chanson c'est Youman, alors attention la prononciation, de Rajen Bonman. Voilà, j'espère que je l'aurai bien dit. De toute façon vous aurez tous les liens d'absolument tout ce dont je vous parle en barre d'infos. Donc vraiment allez-y, c'est une mine d'informations en fait. Donc voilà pour les chansons, et ben on passe à la suite. Il y en a trois, bon je vais rapidement passer dessus parce qu'après ça dépend aussi de votre point de vue etc. Il y en a deux de Masculin Singulier et il y en a une autre que j'ai trouvée super intéressante. Donc déjà par rapport à celle de Masculin Singulier, encore une fois tous les liens en barre d'infos, la première que j'ai beaucoup aimée c'est l'Algo, c'est ma pute. Alors attention, c'est une... en fait c'est une chanson qu'il a écrite sur un petit peu le... pas le monde de Youtube mais sur en ce moment les titres, les putaclics etc. Il y a des paroles qui sont interdites au moins de 10 ans, vraiment. Parce qu'il y a un nombre de gros mots, d'insultes, c'est du lourd. Mais je trouve qu'il est quand même plutôt dans la réalité. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans mes favoris parce que je trouve qu'il a totalement raison dans ce qu'il dit. Et la seconde vidéo de Guilhem, donc Masculin Singulier, que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est comment Autodisciple vous a hacké. Alors je vais passer rapidement sur cette vidéo là parce que ça peut créer des tensions etc. Mais en gros Autodisciple c'est une chaîne où il y a eu en fait la vidéo... Merci ou Pardon, je ne sais plus. Merci Youtube, oui je crois que c'est... Non je crois que c'est Pardon Youtube il me semble. En gros ils ont filmé en caméra cachée, ils ont voulu piéger entre guillemets Youtube etc. En montrant certaines choses, enfin voilà. Et Guilhem a donné son point de vue. Alors ça a été très controversé puisque... Alors forcément par les gens qui avaient publié sur Autodisciple et tout ça. Ce qui est logique. Mais moi je trouve ça intéressant d'avoir en fait deux avis vraiment différents. Alors est-ce qu'ils sont totalement honnêtes ? Est-ce qu'ils sont totalement hors influence etc. Voilà Guilhem est beaucoup sollicité par Google certes. Mais il a donné son point de vue. Jusqu'à présent il a dit quand même pas mal de choses qui étaient controversées. Parce que ça ne plaisait pas forcément. Ce n'était pas du politiquement correct. Donc moi j'ai beaucoup aimé sa vidéo. Je ne vais pas vous dire si je suis pour ou contre ce que j'adhère et ce à quoi je n'adhère pas. Ce n'est pas le sujet. Mais vraiment enfin je trouve sa vidéo plutôt intéressante. La dernière vidéo c'est une vidéo que j'ai trouvée sur la chaîne de Mickaël Zouari. Alors ce n'est pas du tout une chaîne que je suis. Je suis tombée par hasard dessus en fait sur cette vidéo. Dans les suggestions il a créé en fait un film, c'est assez long je vous avouerai, qui s'appelle Profession Youtubeur. Et en fait il a suivi plusieurs Youtubeurs et Youtubeuses dans leur quotidien. Mais pas par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Là on se rend compte vraiment qu'il y a quand même pas mal de choses à l'écran qu'on ne soupçonne pas forcément. Et on voit vraiment le boulot qu'il y a. Et notamment par rapport à un humoriste qui crée tout vraiment de A à Z, qui répète je ne sais combien de temps. Il y a également d'autres profils. Moi je les ai vraiment beaucoup mais tous aimés. Que ce soit la Youtubeuse, que ce soit le Youtubeur aussi. Vraiment enfin c'est un gros coup de coeur. Notamment ce coup de coeur vient en fait d'un Youtubeur qui fait partie de ce film. Qui est Léo Grasset et qui a créé une chaîne que j'aime vraiment beaucoup. Mais je vous en parle tout de suite. Pour les chaînes, il n'y en aura qu'une. Donc celle de Léo Grasset. Qui est la chaîne Dirty Biology. Désolée encore pour l'accent. Et en fait Léo Grasset a créé cette chaîne il y a pas mal de temps. Je me suis un peu renseignée sur lui. Et franchement je suis restée sur le cul. Tout simplement parce que... Je n'ai plus de batterie. Je reviens. Donc je disais que je suis restée sur le cul par rapport à la chaîne de Léo Grasset. Tout simplement parce qu'en faisant des recherches. Quand on tombe sur la chaîne on se dit bon ben voilà il a une belle gueule, c'est un beau gosse etc. Il parle de trucs sympas. Mais il a un, je suis désolée du langage, mais un putain de bagage au niveau des études et au niveau des compétences. C'est un mec qui a... Enfin voilà c'est un cerveau sur pattes comme j'appelle ça. Il est mais super intelligent. Il a franchement je vous incite à aller voir un peu plus en détail son cursus scolaire, les études qu'il a fait. Parce que vraiment c'est... Enfin moi je suis admirative. Et donc la chaîne, et bien c'est simple, il va vous parler de choses très techniques, très chiantes, très compliquées à comprendre habituellement au niveau de la biologie, au niveau de l'être humain, au niveau de la médecine, au niveau de plein de choses. Et et bien il vous l'explique de façon super simple. Et vraiment, enfin je trouve ça juste génial. Parce que n'importe qui peut comprendre les choses si compliquées habituellement. Parce qu'il l'explique d'une façon où on est obligé de comprendre. Et puis ces vidéos sont super super réactives. Elles bougent tout le temps. Moi j'aime vraiment beaucoup beaucoup ça. Durant le mois de janvier, on a vraiment regardé beaucoup beaucoup de films, de séries. Bon les séries plus pour moi, mais les films beaucoup avec le chéri. Tout simplement parce qu'il fait froid, parce que le week-end on a pas envie de sortir. Et que du coup, le vendredi, on fait charger en streaming tous les films qu'on aimerait voir. Et puis on se tape tout le week-end des films. Voilà. Donc il y en a un que moi j'ai regardé toute seule. Je suis aussi tombée par hasard dessus tout simplement par rapport à la bande-annonce. En fait, la musique de la bande-annonce. Ou en faisant des recherches, je suis tombée dessus. Et je regrette absolument pas. C'est le film Rencontre à Wicker Park. C'est vraiment un film. Mais bon, voilà. C'est une histoire d'amour. Mais tout au long du film, on se demande mais pourquoi ? Pourquoi il y arrive pas ? Et je trouve ça juste génial. Il y a de la manipulation d'une certaine personne, etc. Donc je vous invite vraiment à aller le voir. Il n'est pas chichi-pompon. Moi je le trouve vraiment super ce film. Et l'acteur est juste top. Autre film qu'on a regardé le week-end dernier, c'est War Dog. On en a beaucoup entendu parler sur les réseaux, etc. Donc en gros, l'histoire, je vais vous résumer ça très simplement. C'est deux gars en fait qui sont un peu en rate de thune. Et qui découvre qu'ils peuvent en fait faire l'intermédiaire entre les Etats, et les Etats-Unis, les pays, etc. Et les revendeurs d'armes. Et de façon tout à fait légale. Et de se faire un max de blé. Et vraiment, enfin, juste top. Alors nous, on ne l'a trouvé qu'en sous-titré... Oui, je vais y arriver. Qu'en sous-titré. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Le son était un peu de mauvaise qualité. Mais on a vraiment beaucoup aimé ce film. Moi je ne pensais pas du tout. En voyant la bande à non, je me suis dit... Voilà, je vais le regarder mais sans plus. Mais en fait, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Parce que, ben, vous avez donc les deux acteurs principaux. Il y en a un qui est sans scrupules. Qui est prêt à tout pour se faire un max de fric. Et l'autre qui est tellement intègre. Et qui essaye quand même de faire son petit bout de chemin par rapport à tout ça. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et le dernier film dont je vais vous parler. C'est vraiment l'acteur, moi j'adore. C'est The Rock. Donc The Rock, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un catcher à la base. Et je l'ai beaucoup aimé en tant que catcher. Je l'adore mais je le sur-kiffe en tant qu'acteur. Alors c'est vrai que dans Fast and Furious, il joue un peu les gros bras, le méchant, le... Voilà. Et là, il prend un tout autre rôle dans le film Agent Presque Parfait. Alors en gros, l'histoire c'est que... Donc vous avez The Rock et vous avez... Je ne sais, je... Voilà, je ne me souviens plus de son prénom dans le film. Voilà, j'ai dû me vouler de préparer ma vidéo. Et donc ces deux acteurs-là, en fait, se retrouvent après des années. Par hasard en fait, via Facebook. Ils étaient au collège et au lycée ensemble. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que The Rock au lycée était en surpoids. On s'est vraiment moqué de lui. Le film commence comme ça. Où on voit vraiment le dernier match en fait au lycée. Où il a une humiliation. Enfin, c'est juste horrible. Moi, ça m'a pris au cœur direct. Et donc des années après, eh bien il se retrouve. Et là, il n'a plus rien à voir. Puisque ce n'est plus là dont tout le monde se moque. Mais c'est The Rock. Au fil du film, on se dit, mais ce n'est pas possible. Il a quand même quelque chose de bizarre. Il fait des choses bizarres. Il est un peu simplé. Et en fait, non, pas du tout. Il est agent secret. Et il va imbriquer son ami là-dedans. Et je trouve ça juste génial. Parce que bon, voilà, il y a une histoire policière, etc. Mais surtout, il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Et il est juste top. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai regardé vraiment beaucoup, beaucoup de séries. Enfin, voilà, parce que par le froid, voilà. J'ai eu un petit souci de santé qui a fait que j'ai été immobilisée quasiment une semaine. Donc, je me suis tapé des séries, des séries et des séries. Et j'en ai profité pour me laisser tenter par deux séries que j'avais déjà dans mon application depuis pas mal de temps. Je vous invite à aller voir ma vidéo. Je vous mettrai de toute façon le lien dans le petit, dans le coin, vers la vidéo où je vous parle de mes séries favoris, etc. L'application et tout ça. Je l'ai laissée de côté parce que je me disais, bon, ben voilà, on verra. Je suis intriguée par ces séries, mais pas plus. Et, mais, mon dieu, mais ce sont des séries, je suis juste dégoûtée. Il n'y a qu'une saison pour l'instant, mais je suis dégoûtée parce que, ben, elle déchire. La première, c'est la série Van Helsing. J'adore, 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 mais j'adore. Donc, en fait, l'actrice retrouve un petit peu dans l'histoire comme ça, malgré elle. Elle se réveille après 6 ans de pseudo-comma. Et, eh bien, elle se rend compte, en fait, qu'elle est immunisée par rapport à tous les revenants, tous les morts vivants, tous les zombies. Enfin, voilà, vous les appelez comme vous voulez. Il y a des revenants, il y a des vampires, il y a vraiment, enfin, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, là-dedans, elle ne sait même pas à la base qui elle est et ça fait 6 ans que... 6 ans ou 3 ans, je ne sais même plus, je suis en train de vous dire 6 ans. Non, je crois 3 ans, bref, on s'en fout. Et il y a un soldat qui, eh bien, qui est resté auprès d'elle et qui a assuré sa protection jusqu'à ce qu'elle se réveille. Et c'est juste génial. Enfin, voilà, c'est vraiment top. Je trouve que, franchement, les revenants sont super mal faits. Dans le sens où c'est super dégueu. Vraiment, je vous la conseille à 300%. Il y a de l'action, il y a... Je suis juste dégoûtée parce que, comme dans The Walking Dead, le dernier épisode, il y a 13 épisodes dans la saison 1. Le dernier épisode, on se dit, mais voilà, voilà. Et maintenant, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Et on est obligé d'attendre. Et je vous avouerai que je ne sais pas, je ferai les recherches juste avant de faire le montage. Pour vous dire ça, si je trouve. Je ne sais pas quand est-ce que la saison 2 va commencer. Donc, un peu les boules. Et la deuxième série, c'est Wynonna Earp. Je l'ai fini hier. J'ai vraiment aussi beaucoup aimé. Alors, quand on regarde, en fait, les avis ou le résumé, ça nous dit que c'est un petit peu un western. Donc, moi, j'y suis allée à reculons. Je me suis dit, ouais, les westerns, c'est pas du tout mon truc. Et en fin de compte, j'adore. Puisque Wynonna, elle revient dans son village natal. Tout simplement pour le décès de son oncle. Et en fait, elle se rend compte qu'elle n'était pas folle. Puisque pendant des années et des années, elle a été internée. Elle était sous médoc, etc. Tout le monde la prenait pour une folle. Et ben non, elle n'était pas folle du tout. Les vampires, les zombies, les revenants, tout ce que vous voulez, ça existe. Et elle est l'héritière. Dire d'un héritage qui est un petit peu particulier. Puisqu'elle est la seule, en fait, à pouvoir manipuler une certaine arme. Donc, le pacificateur. Qui peut tuer définitivement et ramener en enfer définitivement les démons. Tous les autres ne peuvent que les blesser, mais pas les tuer. Donc, juste top. Il y a des acteurs, mais mon dieu, mais voilà. C'est très très actuel. Puisqu'il y a aussi une histoire, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais il y a une histoire d'amour entre deux femmes. Donc, voilà. C'est très actuel. Et j'adore. Et ce n'est pas chichi, pompon. J'adore. Vraiment, j'adore les acteurs. Je n'ai même pas un acteur préféré. Je les adore tous. C'est ça. Voilà. Ce sont deux thés que j'ai trouvés au Aldi. On va très rarement au Aldi. Et puis là, on a fait les courses là-bas. Et je les ai pris parce que je n'avais quasiment plus de thé noir. Je me suis dit, bon, au pire des cas, voilà. Ça fera le thé de secours, si vraiment. Et oh mon dieu. C'est une tuerie. Alors, le verre, c'est de la marque Westminster. Et c'est... Je ne sais pas d'où ça vient. Donc, le verre, c'est un Ceylan. J'adore. Voilà. L'été Ceylan, j'adore. De toute façon, les deux que j'ai pris font partie de mes thés noirs préférés. Donc, le Ceylan, eh bien, tout simplement, il vient des hauts plateaux. Il est riche en arômes écorsés. Donc, c'est un thé noir, je vous l'ai dit. C'est en 200 grammes et c'est en vrac dedans. Je n'aime pas trop, en fait, me fier à ce qui est marqué. Parce qu'en général, c'est du pipeau, tout simplement. Et là, non. Il est vraiment super corsé. Il est même plus corsé encore que mon thé noir préféré de tous les temps de Asia-France. Donc, pour vous dire. Et le second, c'est un Darjeeling. Là aussi, c'est un de mes thés favoris. Et celui-là, il vous disait, oh, notre fleuri est très aromatique. Et c'est vrai. Il est beaucoup plus léger que celui-là. Pour un thé noir, il va très bien, même encore, dans l'après-midi. Donc, vraiment, si vous les avez dans vos Aldi, mais allez-y, foncez. C'est juste une tuerie. Ça y est, on arrive à la beauté. Et j'ai très, très peu de choses. Donc, on y va tout de suite. La première chose, je vous en ai aussi déjà parlé dans ma précédente vidéo favori. C'est, je crois, en tout cas, oui, j'espère. C'est mon fond de teint de chez Catrice. Le Nude Illusion Soft Focus Effect. Voilà, on va y arriver en teinte 10. Donc, Nude Ivory. Et je l'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, même si, pendant tout le mois de janvier, je me suis très, très peu maquillée, juste pour vous filmer les vidéos, en fait. J'avais plus envie de mettre des choses sur la peau. Juste envie d'hydratation et de la laisser au naturel. Et ça ne peut pas faire de mal. Et celui-là, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Il est parfait. Il a une couvrance parfaite. Il ne file pas dans les plis. Il ne vous fait pas briller la peau. Il ne vous l'assèche pas. Parce que, bon, il est hydratant. Ça, c'est aussi un petit plus. Il s'applique parfaitement. Il s'estompe à merveille. Et il tient toute la journée. Il est sous forme de flacon-pombe. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Le packaging est en vert. Mais bon, voilà. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Le second produit, ce n'est pas une nouveauté. C'est quelque chose que j'avais depuis longtemps. Je l'ai mis de côté. Je l'ai réutilisé. Et c'est redevenu un favori. C'est le Baby Lips Electro. Donc, de chez Maybelline. Alors, ça, ce sont des sticks à lèvres basiques. Moi, je l'utilise, en fait, le soir. Donc, juste avant de me coucher, je me réhydrate les lèvres. Et puis, j'en avais un petit peu marre des autres. Et j'ai repris celui-là. Bon, il est rose. Voilà. Il est quand même bien teinté. Mais pour le soir, on s'en fout. Et il est juste top. Il est... Voilà. Il m'hydrate parfaitement les lèvres. Je n'ai plus les lèvres aussi sèches. Donc, vraiment, il ne coûte pas cher. Il est plutôt pas mal. Il est un deux en un. Donc, un baume est légèrement teinté. Donc, si vous avez l'occasion, testez-le. Troisième produit. C'est vraiment... Enfin, c'est... C'est un énorme coup de cœur. C'est ça. Voilà. C'est un rouge à lèvres mat. De la marque Dose of Color. Voilà. Qui est arrivé dans un petit flacon comme ça. Alors, celui-là, c'est la teinte. C'est une teinte qui pepse pas mal. Berry Me. Donc, c'est la seconde. C'est comme un gloss. Voilà. Et la teinte... Mais, oh my god. Je vais vous montrer ça. C'est une tuerie. La pigmentation, c'est un truc de fou. Je l'aime, mais vraiment, mais... Enfin, voilà. Il est vraiment super crémeux. Il tient, mais un truc de malade. Et, alors, attention. Parce que ça, c'est quand même très exceptionnel sur ma chaîne. Je ne l'ai pas pris pour ça. Je l'ai vu une fois que c'est arrivé. Il est cruelty free, gluten free, paraben free et vegan. Voilà. Il n'est pas bio, mais c'est quand même trop de la balle. Alors, petit bémol, il assèche quand même pas mal les lèvres. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment mettre la race de baume à lèvres avant de le mettre. Mais, il est juste top. Bon, là, je l'ai mis sur ma main. Je ne sais pas comment je vais l'enlever parce qu'il tient vachement bien. Il est vraiment génial. Je vous le conseille. Et, il y a une petite surprise qui arrive d'ici quelques temps par rapport à cette marque. Et, le dernier produit, c'est un produit, je l'ai testé, voilà, pour faire comme tout le monde. Parce que, ça fait, enfin, comme tout le monde. Ça faisait six mois qu'elle me faisait de l'œil. Et, je me suis dit, bon, ben, voilà, je vais tester. Je l'ai eue pour pas cher du tout puisqu'elle m'est revenue à 2 euros au lieu de 39. C'est la poudre de luxe Banana. Donc, la Luxury Powder de la marque Ben Nye. Ou Ben Nye, je ne sais pas comment on dit. Voilà, c'est une poudre comme ça. Alors, moi, je l'ai transférée dans un ancien poudrier comme ça parce que c'est plus facile, en fait. Là, c'est quand même plutôt petit pour récupérer de la poudre. Alors, cette poudre-là, j'ai regardé sur Internet et j'ai regardé sur Internet une fois que je l'avais reçue. Apparemment, c'est la poudre de Kardashian. C'est une poudre qui est censée vous faire totalement disparaître les cernes. Vous lissez la peau, un truc de fou, vous donnez de l'éclat, etc. au visage. Il y a pas mal de blogueuses qui en ont parlé depuis pas mal de temps. J'ai aussi vu que Sananas en avait parlé. Qu'est-ce que j'en pense ? Alors, je suis totalement mitigée. Je l'ai aujourd'hui, je l'ai à ce niveau-là. Voilà, ici. Je suis totalement mitigée dans le sens où c'est un énorme coup de cœur. Et puis, ben, je sais pas trop. Alors, c'est un énorme coup de cœur parce que, oui, enfin, je pense pas que vous voyez que j'ai deux valises sous les yeux. C'est vraiment, ça donne de la luminosité, un truc de fou. Ça s'applique, ça s'estompe, ça se floute, ça se... C'est juste parfait. J'en applique aussi en arcade sourcière. C'est juste topissime. Le petit bémol, c'est que quand on regarde de près, ça fait quand même vachement l'effet poudré, plâtré. Voilà, je sais pas comment vous expliquer ça, mais moi, ça me dérange un petit peu. J'aime vraiment le fini totalement naturel. Bon, après, ça peut pas absolument tout cacher et puis avoir un effet naturel. Faut aussi, enfin, voilà, faut faire des compromis. Donc, je sais pas. C'est pour ça que c'est un énorme coup de cœur et en même temps, je suis mitigée parce que pour l'effet naturel, on repassera. Mais sinon, ça fait super bien son boulot. La vidéo aura été super longue. Ça changera des dernières vidéos qui étaient plutôt courtes et voilà, là, je ferai très peu de montage. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein, plein, plein de bisous. Si vous n'êtes pas encore allé voir mon live, allez-y parce qu'il y a plein d'infos sur, voilà, les mois qui vont arriver, sur des choses qui vont peut-être changer. Encore une fois, tous les liens sont en barre d'infos. Je vous fais plein, plein de bisous. Et puis, je vous dis à la vidéo prochaine. Je vous aime.